Bonjour les piliers, les étoiles, les beaux soleils, j'espère que vous naviguez cette dernière vague avec facilitésance. De plus en plus apparemment, je reçois des commentaires de personnes qui me disent voilà j'arrive de plus en plus à être dans mes zones d'ombre et à me sentir bien. Donc c'est le but, c'est le but parce que vous savez qu'ici sur cette chaîne nous ne parlons pas que de la lumière mais nous parlons de trouver l'équilibre entre nos ombres et nos lumières, c'est justement le but et c'est justement les énergies du moment puisque dans cette année 8 que représente l'année 2024 nous sommes en train de naviguer entre les mondes supérieurs, les mondes inférieurs afin de trouver l'équilibre au niveau de notre temple cœur dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes en utilisant justement et en intégrant les codes cristallins, les codes d'énergie christique et nous naviguons tout ça de plus en plus avec facilité et aisance donc je suis très heureuse de recevoir vos témoignages, vos commentaires et là nous sommes donc, nous entrons dans ce qu'on appelle la semaine sainte alors je vais mettre la lumière sur l'ombre également et justement vous savez qu'en posant la lumière de notre conscience sur la distorsion et sur les zones d'ombre et bien nous permettons ce processus de transmutation puisque l'obscurité n'est que l'absence de lumière donc en posant la lumière de ta conscience sur tes blessures et sur tout ce qui était occulté et bien automatiquement tu le transmutes en lumière tu l'intègres à ta lumière donc c'est ce que nous allons faire maintenant de plus en plus c'est bien sûr parler des ombres et des lumières comme je l'ai toujours fait mais là dans cette semaine sainte je voulais rappeler un petit peu qu'il y a aussi cette dualité donc la lumière a été distorsionnée qu'il y a ce qu'on appelle la fausse lumière et ces expressions en fait donc je vais en parler ici je vais parler aussi de ce qu'on est en train de vivre actuellement parce que là depuis quelques jours donc moi j'ai eu ça dimanche j'ai eu de fortes révélations à travers des rêves lucides aussi nous vivons cette activation solaire qui vient épurer les zones d'ombre au niveau intérieur et au niveau extérieur collectif aussi justement avec l'entrée de la semaine sainte avec le passage de l'équinoxe et la semaine sainte qui commence juste après l'équinoxe et avec une éclipse pénombrale je crois qu'on dit lunaire qui a eu lieu hier et donc vous savez que peut-être vous ne savez pas mais pour moi la lune a été interférée par l'obscurité et soumise au plan de l'obscurité et bien sûr je ne dis pas que la lune dans son état originel n'est pas lumineuse aussi et a sa fonction mais dans le plan de domination et de soumission la lune a été interférée et donc et donc bénéficie en fait à l'alimentation des parts d'ombre et des entités du bas astral et c'est pour ça que beaucoup de rituels sataniques se font à la pleine lune donc là nous avons vu une émergence de ces zones d'ombre il y a eu une tempête géomagnétique Kp4 donc très très puissante une des plus puissantes qui a été enregistrée qui a eu lieu donc cette éjection de masse coronale a été éjectée du soleil le 22 mars et a touché notre planète Gaia notre terre mère Gaia le dimanche le dimanche 24 donc c'est là où moi j'ai eu beaucoup d'épuration à travers des rêves je me suis réveillée cette nuit là en me sentant que j'ai un endormissement du bras et quand je me suis réveillée à cause de l'endormissement de mon bras mon mental égo me disait tu es en train de faire une crise cardiaque tu es en train de mourir c'est la nuit tes enfants vont se réveiller tu seras morte dans ton lit enfin voilà donc j'ai revécu je pense des mémoires des mémoires de mort et il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui m'ont témoigné qu'elles revivent des mémoires comme ça donc j'ai recommandé le soin de libération des mémoires encapsulées des mémoires libérations des mémoires depuis les tunnels c'est ce que j'ai cette vidéo sur Youtube qui permet de libérer tout ce qui est dans notre subconscient encore des couches de ces mémoires encapsulées de trauma de perte de mort que ce soit les nôtres ou de personnes de notre entourage donc voilà un petit peu ce qui est en train de se passer et vous savez que cette année aussi c'est l'année de l'équilibre de trouver l'équilibre entre nos mondes inférieurs et nos mondes supérieurs nos chakras inférieurs nos chakras supérieurs les réunir dans le temple cœur et permettre l'harmonie et l'équilibre entre ces mondes donc c'est exactement ce que nous sommes en train de faire maintenant pour justement pouvoir être incarner cet être en harmonie en équilibre ne plus être dans la répression de nos zones d'ombre dans la répression de nos blessures les accueillir avec la lumière de notre conscience les accueillir avec notre temple cœur et l'amour inconditionnel et permettre cette transmutation cette transcendance donc des rêves vivides des symptômes physiques aussi j'avais vraiment au niveau de l'estomac et digestif des soucis là ces derniers temps là ça va un peu mieux j'ai changé également un petit peu mon alimentation je pratique le jeûne intermittent qui m'aide beaucoup et justement là dans cette période dans laquelle nous entrons maintenant où les zones d'ombre sont appelées à sortir où les démons littéralement sont appelés à sortir c'est ce que fait aussi le plan de l'ombre pendant cette semaine sainte qui pour le plan de l'ombre est une semaine diabolique de rituels sataniques justement pour faire émerger ces démons donc nous qui sommes dans la conscience d'unité maintenant nous n'avons plus peur d'accueillir ça avec la lumière de notre conscience depuis l'observateur conscient c'est à dire qu'il y a bien sûr une intervention divine et galactique maintenant il y a une activation solaire de codes cristallins qui permettent qui permettent d'illuminer toutes ces zones d'ombre à la lumière de notre conscience c'est à dire que nous prenons conscience maintenant que tout n'est pas le monde des bisounours et que et nous ne sommes pas non plus dans le mode victime oh mon dieu ce monde est horrible pourquoi je suis là pourquoi il m'arrive ci pourquoi il m'arrive ça maintenant tu es dans l'équilibre de l'observateur tu peux observer les zones d'ombre tu peux observer le plan de l'ombre mais tu ne te sens plus victime tu ne te sens pas non plus sauveur pour vouloir sauver le monde mais tu incarnes ta souveraineté ta mission intérieure de vibrer en haute fréquence et de ne plus alimenter ce plan de l'ombre que avant tu as alimenté depuis ton inconscient parce que c'était inconscient c'était dans l'obscurité là maintenant tu as ta conscience la conscience c'est la lumière et l'obscurité c'est l'absence de lumière donc tu es en train de mettre de la lumière ce sont des révélations donc qui ont lieu pour toi dans ta vie intérieure à travers tes relations maintenant à travers comment tu as été depuis tout ce temps là pourquoi tu as fait si dans le passé mais comment j'ai pu être comme ça tu es en train de te rendre compte parce que tu es en train d'évoluer tu es en train de te transformer donc là tu acquiers cette flexibilité comme l'arbre de vie où tu as tes racines bien ancrées dans qui tu es vraiment tu deviens de plus en plus authentique tu parles ta vérité tu ouvres la voie vers ton chemin de vie et tu ouvres la voie vers l'expression de ta vérité et les expériences extérieures ne t'affectent plus comme avant où tu t'identifiais à ses rôles et à ses programmes depuis tes carences et tes manques maintenant tu es en train de te remplir de ta propre lumière connectée à ta propre source divine donc là on vit un tremplin pour l'évolution vraiment avec ces énergies et ce portail d'éclipse qui vient de s'ouvrir on va vivre un tremplin maintenant pour faire des sauts quantiques des bons quantiques de plus en plus accélérés et cette année tu peux manifester l'équilibre l'harmonie tu peux te libérer de schémas encore limitants de relations toxiques et tu peux solder les dettes karmiques et tu peux solder ce karma que tu es à travers lequel tu es venu expérimenter sur cette planète Terre et à travers ta lignée familiale donc cette tempête géomagnétique de niveau KP4 qui a impacté donc la planète Terre a envoyé ces masses de plasma depuis le soleil et donc les symptômes que tu peux ressentir dans ton corps les rêves des rêves aussi que tu ne peux pas expliquer très bizarres ce sont des mémoires encapsulées qui sont en train de se libérer de ton inconscient de ton subconscient au niveau individuel et au niveau collectif et dans le niveau collectif maintenant on va voir de plus en plus de gens qui révèlent des choses obscures qui posent la lumière de la conscience sur tout ça au niveau collectif dans les différents piliers que ça soit le pilier 3D de la politique de la science de la religion mais là je vais mettre un petit peu plus je vais parler un peu plus du programme religieux parce que c'est le programme qui a le plus interféré notre divinité c'est ce programme religieux qui est venu interférer l'essence divine pure le message christique vraiment de Yeshua et de beaucoup de maîtres qui sont venus nous enseigner à être souverains à être connectés à notre propre source mère-père et d'incarner ce pionnier ce leader pour nous-mêmes de ne pas donner notre pouvoir donc maintenant de plus en plus tu n'es plus séparé de cette divinité tu n'es plus séparé de ces maîtres ascensionnés parce que toi-même tu es en train d'ascensionner donc toi-même tu es en train de devenir ce maître ascensionné tu es en train d'incarner la divinité l'émanation de la source divine je suis donc il y a moins de distance de moins en moins de distance entre toi et la divinité et de plus en plus cette réunion fusion intérieure avec ton humain et ton divin c'est ce que tu es en train d'expérimenter au fur et à mesure que tu m'accompagnes à travers ces vidéos qui sont des activations des vidéos intemporelles bien sûr je suis obligé de reparler de certains sujets parce qu'il y a des vidéos que j'ai fait il y a un an voire plus où je parlais déjà de ce qui se passe maintenant parce que nous le revivons en spirale nous nettoyons en couches d'oignons en spirale ce processus d'ascension est un processus en spirale donc nous repassons par les mêmes facettes mais d'une manière différente c'est voilà donc nous revivons là maintenant ce que une facette de ce que nous avons vécu l'année dernière mais avec plus de conscience chaque fois plus de lumière d'accord donc cette 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 éclipse la lunaire qui a eu lieu hier et donc nous ressentons encore les impacts nous ouvre le portail aussi vers l'éclipse totale de soleil qui va avoir lieu le 8 avril je ferai sûrement une vidéo plus spécifique là dessus mais en gros cette cette éclipse solaire totale et comme toutes les éclipses aussi mais surtout les éclipses solaires ont beaucoup beaucoup de poids surtout dans les dans les cultures ancestrales parce qu'elles sont très significatives de fin de cycle et de rénovation et aussi en l'occurrence dans cette cette année très significative pour le ce début de de ou la continuité de ce chaos intérieur où on t'amène on te demande d'aller visiter des zones d'ombre donc cette éclipse elle a beaucoup beaucoup de signification au niveau global au niveau au niveau individuel et dans la matière on peut voir aussi beaucoup d'interférences dans les communications on peut voir des interférences satellites électriques on peut aussi voir des aurores boréales qui sont justement la conséquence de ces éjections de masse coronale depuis le soleil qui illuminent qui viennent nous retransmettre les codes de lumière depuis le grand soleil central et Gaïa reçoit ces codes de lumière les intègre pour ascensionner Gaïa est un être conscient et toi en tant qu'être vivant sur Gaïa pareil tu réceptionnes ces codes de lumière pour ton évolution tu évolues avec Gaïa avec ta terre-mer donc fin de cycle destruction et rénovation d'accord tu vis ça en simultané aussi avec ton éveil donc c'est à dire qu'il y a une destruction de ton ancien toi simultané avec l'émergence de ton nouveau toi il y a la destruction de l'ancien monde avec l'émergence du nouveau monde tout se fait en simultané il y a un moment quand même où tu es dans ce milieu cette chrysalie donc tous les deux sont à zéro il y a un point zéro et c'est ça qui fait peur à la majorité de l'humanité c'est de tout perdre pour pouvoir renaître il y a une espèce d'utérus cosmique une espèce de renaissance quand le phénix se consume lui-même et qu'il est cendre et ensuite il émerge de nouveau un nouveau être un bébé un phénix cet enfant divin qui va émerger oui il faut passer par ce processus de tout perdre faux ça ne veut pas dire que c'est obligatoire mais je vois que c'est un processus que la majorité nous passons d'avoir cette impression où littéralement de tout perdre de tout ce que nous avions en fait était identifié c'est à dire si tu t'identifies à un mariage mais ce mariage est toxique et bien il va falloir accepter que que tu vas devoir passer par ce deuil donc il y a vraiment une purification qui a lieu j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos je ne vais pas me répéter mais voilà donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe au niveau du programme religieux après l'équinoxe les rituels de la semaine satanique donc je vais la montrer d'abord du côté obscur et ensuite je vais vous la montrer du côté lumière dans son essence originelle depuis l'énergie christique d'accord donc dans son côté sombre cette semaine dans laquelle nous entrons alors moi je ne l'aurais même pas remarqué que c'était la semaine 5 parce que déjà je n'ai pas de notion du temps je ne sais plus les dates et là je me balade dans mon village de Pisac et je vois qu'ils sont en train de faire tous ces dessins avec des fleurs sur le sol tous ces voilà tous ces hommages à cette semaine à cette semaine sainte qui est représentatif bien sûr de pénitence depuis le programme religieux distorsionné alors la pénitence alimente donc la culpabilité la honte dans le programme distorsionné pour que tu te flagelles ce qui fait que il y a aussi cette semaine qui s'appelle semaine sainte dans le catholicisme mais on l'appelle aussi semaine des souffrances pourquoi ? parce que tu vas avoir beaucoup de rituels de souffrance et justement pour vivre cette pénitence alors moi après je vais vous donner une autre une autre façon de vivre bien sûr cette énergie au lieu de faire pénitence et de se flageller par culpabilité parce que la culpabilité la honte alimente les enfers intérieurs petite référence à la série de Lucifer pleine de révélations que je vous recommande encore une fois si vous ne l'avez pas vu mais en tout cas l'enfer est cette projection mentale depuis ta culpabilité ta honte et et tu peux transmuter cet enfer avec le pardon le pardon de toi-même le pardon est une des leçons que l'âme vient apprendre en incarnant ici sur cette planète école on apprend le détachement on apprend l'amour inconditionnel de soi-même puis bien sûr les autres et on apprend le pardon le pardon parce que culpabilité honte tout comme ressentiment rancœur alimente le plan de l'ombre j'en ai parlé bien sûr dans différentes vidéos donc tu alimentes les enfers donc ce programme religieux là maintenant de la semaine sainte de pénitence et de souffrance s'il est vécu depuis la distorsion ou s'il est vécu depuis l'inconscient collectif chose que tu vis si tu n'as pas conscience et c'est pour ça qu'on vient poser la lumière de la conscience sur tout ça j'en parle pas parce que j'ai envie d'en parler parce que vraiment ça me donne pas envie d'en parler encore une fois tous les ans je parle de ça mais je viens mettre la lumière de la conscience pour que consciemment décide comment on veut vivre notre vie si on veut le vivre depuis le programme inconscient de troisième dimension de conscience ou si on décide de le vivre depuis l'énergie de lumière cristique cristallin donc là je mets la lumière dessus fais tes propres recherches je vais pas aller dans les détails bien sûr mais on te demande alors de voilà de reconnaître tes erreurs que tu bien sûr là maintenant tu as envie de te rendre compte que tu as fait ci que tu as fait ça ben c'est très bien tu mets la lumière de la conscience sur ça sur une culpabilité que tu avais encore par rapport à ta mère ton père un ex à tes enfants mets la lumière dessus parce que tu es en train d'utiliser d'utiliser la lumière cristalline christique du divin pour illuminer tout ce qui alimentait encore le bas astral les démons les entités tout ça qui s'alimentent de ta culpabilité de ta honte inconsciente donc va voir où est-ce qu'il y a encore de la culpabilité va voir où il y a encore des blessures ça fait partie de ton œuvre en tant qu'être humain pour récupérer ta divinité c'est d'illuminer toutes tes zones d'ombre et tout ça pour te pardonner utilise le pardon utilise l'exercice de couper les cordons énergétiques avec les différentes personnes avec des situations aussi et de couper la culpabilité la honte et je me pardonne et je te pardonne et je me libère et je te libère d'accord tout ça pour reconnaître bien sûr pour mettre en lumière tes tes distorsions et avec amour inconditionnel de ton temple cœur comprendre pourquoi tu as fait ces choses là pourquoi tu ne pouvais pas faire autrement à ce moment là parce que tu n'avais pas conscience parce que tu étais dans un programme c'est tout d'accord donc arrêtez de se flageller arrêtez de se sacrifier de se crucifier parce que justement dans cette semaine là beaucoup de personnes qui sont dans le programme distorsionné vont vivre ça vont marcher dans des rituels alors moi qui ai vécu en Andalousie quand j'étais plus jeune où j'ai une expérience bien sûr de distorsion totale de l'ombre que vous devez connaître puisque j'ai vécu des tortures des tortures des abus psychologiques physiques sexuels voilà donc j'ai fait ma pénitence en Espagne et du coup en Andalousie et je me souviens d'avoir vu la semaine sainte en Andalousie alors c'était des costumes noirs un peu genre cuculxclan c'était des personnes qui marchaient avec des chaînes c'était aussi des flagellations et il y a des pays où on pratique la crucifixion d'accord où il y a des crucifixions collectives donc voilà ce qui peut se passer alors je dis pas que tu peux faire du jeûne que tu justement pour aller accéder à toutes ces zones d'ombre à l'intérieur de toi moi je fais là je mange moins depuis ces jours-ci c'est pas parce que j'ai dit que je voulais le faire pour parce qu'il y a la semaine sainte parce que voilà je savais même pas si j'étais pas descendue dans mon village mais j'ai remarqué que je mangeais moins là ces derniers jours parce que j'avais du mal à digérer et bien pourquoi parce que quand tu as moins de nourriture dans l'estomac tu es plus tu intègres plus les codes de lumière tu peux plus avoir tes révélations et libérer plus facilement donc voilà et il y a aussi des rituels où ces personnes en pénitence vont porter une croix comme Yeshua portait la croix et là je vous réfère à une vidéo que j'ai fait il y a exactement un an en arrière où j'ai canalisé un message galactique et divin de déposer sa croix donc je vous invite à voir cette vidéo donc ces rituels ancestraux apparemment mais depuis pas ancestraux depuis les natifs ancestraux depuis la colonisation et depuis les programmes religieux distorsionnés et c'est littéralement le moment d'alimenter la culpabilité la honte avec des souffrances semaines de souffrance observe en quoi tu t'infliges des souffrances en quoi tu te flagelles encore en quoi tu te culpabilises encore pour libérer ça en conscience donc on voit ça dans le monde extérieur cette semaine tu vas regarder la télévision et si tu vas regarder les rituels qu'il fait en Amérique du Sud ou aux Philippines tu vas voir que littéralement ça alimente le programme de l'obscurité de culpabilité de honte avec de la souffrance physique et avec des rituels de sang où tu te fais saigner où tu te crucifies où tu te fais saigner où tu te flagelles où tu te fais saigner et donc là je vais faire un parallèle avec les rituels de sang justement du plan de l'obscurité où on invoque les démons dans cette période c'est la période de l'année on invoque le plus de démons tu pourras faire tes propres recherches là dessus où il y a le plus de vaudous où il y a le plus de sorciers de l'obscurité qui font des qui lancent des malédictions et il y a des révélations donc je suis tombée comme ça sur l'univers qui m'envoie ça comme confirmation à ma canalisation et qui me dit tiens voilà donc le père non pas le père c'est Pablo Martinez un ancien satanique sataniste qui révèle qui révèle alors il est d'un pays d'Amérique du Sud et il révèle en tant qu'ex sataniste qu'est-ce qu'ils font en cette période de semaine sainte et bien les sorciers lancent des malédictions ils font des rituels avec des espèces de casseroles où dedans ils mettent des ils font des ils lancent des malédictions aux prêtres qui prêchent la lumière à leur famille de ces prêtres là et ils appellent les démons vraiment pour sortir dans les rues et tu pourras voir des rituels aussi où il y a des personnes qui se déguisent en démons qui sortent dans les rues pour flageller les gens pour fouetter les gens parce que il faut qu'ils payent leurs péchés d'accord donc tout ça ça a lieu vraiment et dans le rituel satanique que tu trouves le le calendrier satanique que tu trouves sur internet tu peux voir vraiment les dates et tu verras que la date du 20 mars donc la date de l'équinoxe c'est rituel de sang plus rituel sexuel encore une fois c'est la sexualité a été distorsionnée les chakras inférieurs racines et sexuels sont les chakras les plus interférés pour t'empêcher d'incarner ta divinité pour empêcher le temple coeur de s'activer pour empêcher de récupérer ton plexus solaire ton ton pouvoir et pour empêcher d'accéder au monde supérieur ta clairvoyance ta connexion avec le divin donc c'est pour ça que le plan de l'obscurité s'affaire vraiment à distorsionner les chakras inférieurs à te maintenir en pauvreté en croyance de pauvreté où tu as fait des voeux de pauvreté dans d'autres vies où on t'a tout destitué on t'a tout pris on a pris tes richesses et après le programme religieux voeux de pauvreté pour être dans le monde le royaume de Dieu il faut faire voeux de pauvreté tu vois pourquoi c'est fait ça pour maintenir ton chakra racine ton chakra sexuel après avec aussi des rituels sexuels sataniques pour interférer ces chakras et te maintenir dans les mondes inférieurs de survie programme de survie carence manque vie humble de pauvreté où j'ai pratiquement rien mais je gagne le royaume de Dieu mais j'ai rien du coup je peux rien partager non plus et je peux pas faire bénéficier les autres tu vois donc tout ça ce sont des interférences et dans le programme sexuel également on voit aujourd'hui le plan de l'antéchrist c'est maintenant arrête d'attendre que l'antéchrist apparaît il est devant toi tu vois les orgies tu vois les clubs de libertinage tu vois les gens qui s'attachent avec des menottes qui se sodomisent qui se qui ont des relations avec des animaux parce que maintenant tu peux être une chèvre alors comme je suis je m'identifie comme une chèvre j'ai le droit d'avoir un rapport sexuel avec une chèvre enfin tu vois ce que je veux dire tout ça c'est déjà maintenant le plan de l'antéchrist c'est le plan à l'opposé de l'énergie christique et de ton essence divine et tu le vois déjà maintenant avec les tournantes dans les dans les dans les quartiers c'est des orgies c'est voilà c'est des rituels sataniques mais dans le monde moderne on ne dit pas ça d'accord il y a il y en a comme ça des 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 ah j'arrive plus à parler des rituels alors j'ai vu aussi j'ai j'ai vu aussi que donc le 24 mars donc qui était dimanche justement il y a le rituel de la fiancée de Satan donc on sacrifie sexuellement et plus sacrifice humain une jeune fille de 16 ans non mais c'est super donc tu vois tout ça c'est le plan de l'obscurité complètement opposé au à la lumière et au plan divin d'amour du véritable amour c'est la distorsion il y a des messes noires il y a des évangiles de Satan il y a des baptêmes comme alors on veut imiter tu vois le on veut on veut imiter la lumière et les vrais enseignements mais on les distorsionne donc on utilise les mêmes mots on utilise au lieu de te baptiser de renaître des eaux célestes depuis ton lac là depuis ton l'eau de la terre-mer et bien le baptême satanique c'est avec de l'urine des excréments du sang et ça tu peux aussi voir dans des pratiques sexuels distorsionnés sadomasochistes ou je sais pas quoi je sais pas mais je crois qu'il y a aussi maintenant des façons d'avoir des rapports sexuels où il y a des gens qui veulent qui veulent leurs excréments leur urine je sais pas comment ça se passe bref tu me commentes en bas si tu sais mais je suis sûre qu'il y a ça je suis sûre qu'il y a ça parce que ça fait partie du plan satanique et je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent ça et qui font ça maintenant donc voilà tout ce qui se passe au niveau de l'obscurité maintenant des rites culturels et des adorateurs de Satan contemporains on t'invite à des soirées il y a des orgies des machins c'est des soirées spéciales on te dit pas que c'est des en honneur à Satan mais après peu à peu tu le découvres ou pas parce que tu le sauras jamais tu vois si tu fais pas des recherches si tu te poses pas des questions donc tout ça ça fait partie de la distorsion et bien sûr quand tu es conscient quand tu poses la lumière de ta conscience là dessus et bien tu ne participes plus à ce programme de la semaine diabolique simplement une fois que tu as posé la lumière de ta conscience il y a deux il y a la dualité tu décides de ne plus tu décides simplement de ne plus être inconscient et de dire ben moi j'utilise cette semaine pour intégrer mes codes de lumière pour observer illuminer depuis l'amour christique divin de mon être de la source divine mère père être dans la présence de la source divine mère père être dans la présence de Yeshua être dans la présence de la vraie énergie christique qui n'a rien à voir avec la religion et bien tu illumines cette distorsion tu vois et j'avais fait une petite parenthèse aussi parce que dans cette purification de sang parce que c'est des rituels de sang que tu vas avoir là avec des gens qui se font saigner avec des orgies avec des rituels des sacrifices humains animaux et autres voilà donc je fais une petite parenthèse avec la chute de l'Atlantis et l'émergence des archontes les archontes justement ce sont ces êtres ces êtres de l'obscurité et qui viennent justement œuvrer à travers le plan satanique ce sont les illuminatis voilà qui ont décidé d'utiliser la magie noire les malédictions la connexion avec les entités du bas astral les rituels de sang les sacrifices pour provoquer des guerres pour provoquer du sang tu vois ce sont des rituels de sang les guerres ce sont des rituels de sang c'est un rituel pour alimenter le plan de l'obscurité parce que le plan de l'obscurité a besoin de souffrance et ces entités ces archontes ont besoin de souffrance de sang et de chakras inférieurs de souffrance donc les chakras sexuels les chakras racines sécurité protection donc les guerres insécurité danger peur tout ça ça alimente le plan de l'obscurité et donc là on voit une purification du sang avec ce qu'on est en train de faire grâce au fait d'illuminer de faire les soins et d'illuminer avec la lumière de notre conscience nos programmes du clan familial la famille est un des piliers de l'humanité qui a été distorsionné par les chakras inférieurs par les carences les manques les pauvretés tout ça et le chakra sexuel les abus et tout ce qu'il y a eu dans toutes les familles il y a eu des abus si c'est pas toi qui l'a vécu c'est ta mère ou ta grand-mère ou ton grand-père mais il y a eu tout a été distorsionné donc toi tu viens mettre la lumière sur tout ça moi j'ai je me souviens que j'ai une séance d'hypnose régressive où j'ai vécu les abus de pédophilie et où je demandais justement à l'entité à l'intérieur de cette personne qu'est-ce qu'il pourquoi elle faisait ça elle me disait parce que c'est le caviar parce que l'énergie d'un enfant pur de la source divine à travers la sexualité donc lui absorber cette énergie que ça soit à travers du sexe oral parce que tu veux dire un enfant t'as pas besoin de l'abuser forcément avec pénétration tu peux le toucher ou tu peux lui faire du sexe oral donc moi je parlais à cette entité qui disait c'est le caviar ça nous nourrit ça nous nourrit tout ça et l'autre rituel que j'ai pu vivre dans une vie parallèle c'est d'avoir été un enfant sacrifié rituel donc qui est né déjà de la distorsion parce que ma soi-disant mère elle était abusée donc je la connaissais même pas après elle est morte parce qu'elle vivait des viols constants et elle avait tout le temps des enfants et moi j'étais un de ses enfants et j'avais 8 ans et j'étais dans une espèce de maison de terre de pierre pardon très froide et je passais tout certain temps à faire un rituel avec un homme qui avait l'air d'un ogre et j'ai terminé mort parce que j'étais un garçon et j'ai terminé mort empalée comment on dit ça avec un objet de métal passé au feu dans le feu j'ai été transpercée par l'anus voilà jusque par la bouche à travers comme une brochette et c'est là où bien sûr j'ai vécu j'ai l'habitude d'être dans la dissociation parce que ton âme se dissocie à travers des multiples expériences de torture donc tu es dissocié du trauma mais tu n'es pas complètement incarné dans ton humanité non plus parce que être incarné dans ton humanité veut dire souffrir être un humain veut dire souffrir donc il faut passer par cette déprogrammation il faut passer par l'acceptation qu'en tant qu'être humain tu as vécu ces traumas mais que maintenant tu es en sécurité protégée grâce à l'amour du Père divin et pouvoir de nouveau incarner ton corps parce que sinon tu ne peux pas incarner ta mission beaucoup d'entre vous ne peuvent pas incarner leur mission parce qu'ils sont encore en conflit avec l'humanité et les traumas qu'ils ont vécu en tant qu'être humain donc là on va poser la lumière de la conscience pour illuminer ces traumas et pouvoir accueillir cette humanité traumatisée en toi et la libérer et enfin accepter la sécurité la protection de ton Père divin et de ta Mère divine pour que tu puisses incarner maintenant et arrêter de vouloir tout le temps être ailleurs et on te demande d'être ici maintenant sur la terre que tu es en sécurité protégée maintenant en tant qu'être humain sur la terre parce que tu es connecté à ta divinité donc tu peux pleinement incarner maintenant d'accord et donc dans ces rituels que je voyais dans ces vies simultanées de rituels sataniques abus torture et abus sexuels et et sacrifices humains avec torture tu vois pour que la souffrance la souffrance alimente le pouvoir de ces personnes qui ont fait ces contrats avec ces entités c'est toujours pour avoir du pouvoir pour avoir une sorte de protection non pas du divin mais du malin parce que le malin te propose et là maintenant référence à mon autre vidéo sur les plantes chamaniques quand tu es dans cette quatrième dimension de conscience on te propose ben il y a la lumière et il y a l'obscurité et donc bien sûr on va te proposer des contrats tu sauras pas que c'est un être de l'obscurité mais il va te donner sécurité protection et il va te donner abondance il va te donner pouvoir et reconnaissance mais il va falloir que tu sacrifies ton âme tu vois ton âme dans des rituels et dans des choses obscures tout ça tu libères donc avec ta conscience toutes ces zones d'ombre et ces démons tu libères cette obscurité grâce à la lumière de la conscience ok tu poses la lumière et tu permets à ces codes cristallins d'énergie christique véritable de descendre et d'incarner en toi donc pendant cette semaine satanique tu vas poser la lumière en simultané pour que descendent aussi parce qu'en simultané elles sont en train de descendre l'énergie pure cristalline et c'est ce que tu es en train d'intégrer en toi et qui fait que tes zones d'ombre sont en train d'être révélées que cette distorsion est en train d'être révélée tu fais ça depuis ton temple coeur avec amour inconditionnel tu n'es pas dans le oh purée c'est dégueulasse enfin tu vois tu n'es pas dans cette énergie d'injustice de truc à moins qu'il y a encore des blessures à l'intérieur de toi moi aujourd'hui je peux voir le plan de l'obscurité je peux voir depuis l'observateur conscient ça ne m'affecte plus si ça t'affecte encore c'est parce qu'il y a encore des blessures en toi de rôle de victime ou de bourreau il y a un manque de pardon d'acceptation d'accord donc on est là pour équilibrer ces ombres et ces lumières maintenant et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour justement montrer comment on est en train de purifier le sang tu es en train de purifier le sang de ton clan familial il se peut que tu aies des symptômes à travers ton sang à travers les menstruations à travers un diagnostic de ton sang parce que tu es en train de purifier la distorsion depuis le sang depuis les rituels de sang et depuis ton plan familial qui inconsciemment ou consciemment a participé à ces programmes de l'obscurité et donc tu peux comme ça je te recommande justement de faire au quotidien la méditation des nuages de purification avec le protocole des attaques de l'ombre si tu en as besoin il est étiqueté sur mon groupe public de télégramme donc va voir en bas dans la description dans le premier message sous la vidéo tu verras qu'il y a un groupe télégramme public et là dans les messages étiquetés il y a le protocole pour les attaques de l'ombre si tu sens que tu en as besoin et je te recommande la vidéo intemporelle d'il y a un an que j'ai canalisé qui s'appelle message galactique et christique déposer sa croix j'ai un témoignage là récemment d'un pilier qui m'a rejoint aussi sur Patreon et qui m'a dit incroyable cette vidéo elle a été révélatrice de programmes de persécution d'inquisition elle a été révélatrice au moment où je parlais dans cette vidéo la personne vivait la chose que je disais dans cette vidéo voilà et ça t'invite à transcender le programme de porter sa croix de la culpabilité de la honte c'est justement ce que je suis en train de mettre en lumière encore une fois maintenant dans cette époque et nous sommes en train donc de purifier le sang de ce clan familial la distorsion et de tes chakras inférieurs racines et sexuels donc je t'invite à libérer depuis tes chakras inférieurs racines et sexuels aussi avec les soins spécifiques que j'ai sur ma plateforme Patreon le soin chakra sacré et le chakra racine qui va te permettre aussi de te sentir en sécurité protégée dans ton incarnation parce que ces chakras inférieurs représentent la polarité masculine à l'intérieur de toi tu as besoin d'intégrer une polarité masculine saine maintenant parce que tu as besoin de la sécurité et de la protection pour incarner pleinement sur terre tant que tu es déconnecté de ta propre polarité masculine et ça ça ne veut pas dire que tu es un homme et que tu es connecté à ta polarité masculine parce que tous on a été distorsionné dans nos deux polarités donc là maintenant on nous demande de continuer la purification des chakras inférieurs de poser la lumière justement sur ces zones d'ombre et de continuer de purifier épurer illuminer avec la lumière de notre conscience avec l'amour inconditionnel de l'énergie christique justement pour cette activation du Christ solaire que tu es que tu es en train d'incarner afin de manifester ta meilleure réalité et la nouvelle terre et la nouvelle humanité donc cette activation elle bénéficie bien sûr à tous ceux qui sont maintenant appelés à œuvrer pour l'humanité et en simultané de cette épuration il y a une activation du Christ solaire à l'intérieur de toi et qui va te propulser vers une ligne de temps où tu vas pouvoir aider l'humanité où tu vas pouvoir être dans ta mission de vie où tu vas pouvoir manifester l'abondance et le dimanche d'avant j'avais canalisé donc une activation que j'ai partagé avec les piliers sur Patreon une activation vraiment de pilier de lumière comment activer ton pilier de lumière comment activer ce pilier de lumière que tu es et justement entrer dans ta mission de vie libérer encore plus de choses qui t'empêchaient d'avancer d'incarner pleinement donc très très important cette activation et c'est ce que tu es en train de faire en libérant en libérant ces zones d'ombre et en posant la lumière avec amour inconditionnel en te pardonnant en utilisant le pardon en utilisant l'amour inconditionnel et le détachement de ne plus t'identifier à qui tu étais avant et aux actes et aux rôles que tu as joué avant donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle va pouvoir vous aider en ces temps-là donc annonciateur bien sûr de destruction et de régénération parce que justement ce cycle dans lequel nous sommes continue maintenant 2024 encore plus fort avec des codes de lumière encore plus forts avec des éjections de masse coronale de plus en plus fort avec des résonances de Schumann aussi à tout bout de champ qui nous chamboule on n'a plus trop de vacances entre toutes ces activations mais voilà on est dans la dernière ligne droite nous sommes en train d'épurer l'ancien monde et nos anciennes identités pour vraiment entrer dans l'âge d'or officiellement 2026 pour entrer dans l'âge d'or et co-créer vraiment donc là tu as encore peut-être 2 ans pour te nettoyer purifier chaque année un peu plus un peu plus pour incarner pleinement qui tu es en 2026 tu peux déjà sentir que tu es en train de le faire mais tu vois que c'est par palier donc c'est un processus ok et à partir de 2026 vraiment pouvoir ne plus avoir de gros trucs lourds qui t'empêchent tu vas continuer bien sûr l'ascension n'est pas terminée elle n'est jamais terminée mais ça se fait de plus en plus facilement et merci pour vos témoignages justement de personnes qui me suivent depuis des années qui me disent que voilà ça porte ses fruits vraiment et qu'elles expérimentent de plus en plus de facilité d'aisance à accueillir leur zone d'ombre qu'elles ne sont plus affectées par les tempêtes extérieures par le chaos extérieur par la destruction extérieure et la destruction de leurs anciennes identités parce qu'elles ont maintenant dans cette conscience de haute fréquence cette conscience de cinquième dimension et plus haut afin d'observer la destruction de cet ancien paradigme à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi et c'est ce qui nous est demandé d'être dans cette neutralité de ne plus être affecté et de ne plus participer à cette souffrance intérieure culpabilité honte jugement vers soi-même et de s'aimer inconditionnellement pour pouvoir ensuite offrir cette énergie au monde à travers tes actions à travers ta créativité parce que de tes chakras inférieurs va naître cette protection cette sécurité et ta création ta nouvelle création pour le nouveau monde je vous remercie infiniment pour votre attention pour tout votre amour merci de m'accompagner à travers toutes ces années ces mois et peut-être bienvenue si tu m'écoutes pour la première fois je t'invite bien sûr à regarder mes vidéos elles sont intemporelles je les ai canalisées en avance justement pour ces temps que nous sommes en train de vivre et ton moi supérieur va choisir la vidéo ou les vidéos donc entre va dans la playlist vidéo et va voir justement la vidéo qui t'appelle pour t'aider dans ton évolution je vous embrasse et je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt C'est bon.